hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va bosser sur le moteur de la 102 pour le mans d'accord donc j'avais ce moteur quel moteur d'origine qui a une bonne compression d'accord donc il me paraît pas mal on a l'idée c'est pas de l'ouvrir là c'est vraiment en plus j'essaie de faire vite parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ce projet c'est vraiment juste pour le délire il va juste rouler sur le mans donc c'est une machine qui va peut-être faire aller 20 bornes et ça sera le bout du monde donc je pense qu'on peut garder le moteur comme ça alors par contre ce qui se passe c'est que dessus je voulais quand même essayer de d'améliorer le rendement de ce moteur et lui mettre du coup un quart but 15 et nous on a cette pièce ici donc tu peux emboîter un quart but 15 sur cette pipe d'accord sauf qu'à l'intérieur elle n'est pas en 15 tu vois l'épaisseur donc faudrait tout repercer quand tu vois la longueur de la pipe c'est un truc de dingue et j'ai regardé sur internet et c'est 50 factory qui sont les seuls à avoir la pipe en 15 pour un moteur 102 du coup j'ai passé commande hop là et comme ils sont très rapides ils sont franchement forts c'est un truc de dingue et ben voilà tu as en 24 heures tu as le colis chez toi alors pour ça c'est franchement top donc on va l'ouvrir ça on s'en fiche donc j'ai pris un carbu de 15 et j'ai pris du coup un 50 c'est leur marque à eux c'est la marque ils ont créé eux ça ressemble on va dire si tu veux c'est une copine des lorto un tout simplement jack 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 on va le sortir un petit écrou dedans et donc voilà voilà le carbu ça va faire l'occasion de tester leurs carbures mais pour moi il n'y a aucun souci je vois même pas pourquoi il y aura un souci je pense que c'est de la très bonne qualité donc voilà du coup j'ai pris ça pour tester c'est le premier que je mets j'ai acheté donc ça hop on va ouvrir et voilà ça c'est la fameuse pipe pour 102 diamètre 15 alors ça les amis pour info c'est plus de 60 euros tu as bien compris ce que je viens de dire c'est plus de 60 euros la pipe c'est un sacré billet je trouve pour cette petite pièce mais voilà c'est la seule qu'on trouve alors la question va se poser c'est est ce que ça passe parce que je sais même pas si c'est fait pour un type de 102 spécifique on voit que celle ci allait tout en longueur et si je me la mienne plus ou moins au même endroit tu vois la différence de départ ça va faire donc maintenant faut espérer qu'en sortant là ça me permette de mettre le carburant ou alors s'il faut que je le mette comme ça à l'extérieur avec le carburant à l'extérieur j'en ai aucune idée donc là franchement je vais découvrir et c'est vrai qu'on s'amuse jamais trop à gonfler des moteurs de 102 moi je n'ai jamais fait moi perso donc voilà ça va faire l'occasion et on verra ce que ça donne et encore un truc ça je pense c'est le cadeau ils sont forts aussi en termes de comme parce qu'ils ont toujours des cadeaux hop à offrir et là c'est le gros 50 factory donc voilà et ben écoutez on va le coller par là on va y trouver une petite place et on le mettra en déco donc dans un premier temps je vais me faire de la place je vais enlever le pot d'échappement de façon faudra le démonter parce que par la suite il faudra le débrider un qui dit que je mets un carburant plus gros donc je rends plus d'air plus d'essence il faut laisser sortir plus d'échappement donc celui ci s'ouvre on le voit à l'arrière d'accord vu qu'il s'ouvre on pourra ouvrir couper une partie de la chicane pas complète on essaiera de trouver le bon compromis on fera plusieurs essais s'il faut et donc voilà dans tous les cas donc lui je le démonte après on regarde si on a de l'allumage on va faire un petit test vite fait et on démonte cette pipe et allez j'ai la clé à l'ancienne comme ça on peut se mettre un coup voilà sur le pot d'échappement allez parfait ça c'est venu nickel ça cherchez pas ce que c'est c'était juste pour me caler le moteur pour que vous puissiez le voir sur la vidéo donc là on est bon on finira de dévisser après et maintenant on va desserrer ici l'écrou de 10 du coup je prends mon petit cliquer à vous savez que je suis fan de ce petit cliquer c'est trop bien et après j'ai les clés plates comme ça avec les oeillets au bout ça aussi c'est super pratique parce que du coup tu as un petit cliquer et pour bosser franchement quand tu as ça tu peux tout faire tu t'ennuies pas et voilà là on est bon tac ah non je pensais que ça allait venir à la main et non il est trop encrassé tu vois tu as cliqué avec l'un ou l'autre c'est vraiment le truc pratique surtout tu n'as pas beaucoup de place souvent sur ce truc là et ben dis donc jusqu'au bout allez c'est pas possible des vis à rallonge pareil alors là on est bon voilà on peut sortir le collier parfait on pose ça là tac tac on finit ici desserrer l'écrou puis en même temps qu'on va débrider le pot du coup on pourra le repeindre ça nous fera un peu tout propre vu qu'on a fait le reste à peu près propre on a fait une belle peinture sur la machine pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo allez voir les amis et donc du coup voilà alors ça des fois ça se dévisse tout seul quand tu roules t'as pas envie que ça se dévisse et là envie que ça se desserre facilement et non c'est bien pris ils se font rares ces moteurs de 102 quand même quand on y pense c'est pas des moteurs qu'on voit souvent oh bah il n'est même pas calaminé il est beau et là si on regarde à l'intérieur ça va me donner un peu la tronche de mon piston on va l'apercevoir oh bah il est beau il est franchement beau on voit du marron des fois ça ça peut être les résultats de la brûlure je sais pas si vous allez le voir mais là il est couleur gris donc c'est bien parce que il n'y a pas de trace bon de ce côté on va dire du côté échappement mais il n'est pas noir des fois quand il est bien noir comme ça de l'intérieur c'est qu'on a un petit souci allez je vais péter la bougie voir s'il y a de l'allumage regardez ma clé ça vous connaissez c'est la fameuse clé de chez peugeot d'accord peugeot dans toutes ses mobilettes mettait cette clé d'accord avec cette clé tu pouvais enlever la bougie et ici avec le tournevis tu avais là un autre écrou d'accord pour démonter tes écrous de sel par exemple etc et là au bout tu avais un tournevis qui permettait de démonter les carters chez moto bécane on trouvait pas de clé pourquoi parce que moto bécane avait fait faut le savoir je pas si vous savez sur les vis vous avez une fente normalement en fonction des années la fente fait la taille d'une pièce de 1 franc donc si l'état français changer l'épaisseur de la pièce de 1 franc les fentes changer sur les motos bécane ça c'est pour les puristes mais il existe quand même et regardez elle est floqué du m de moto bécane une clé comme ceci c'est aussi une clé à bougies alors elle en a lu beaucoup plus légère en c'est là je garde pour le collector je m'en sert rarement moi j'en ai plein des comme ça et franchement pour moi je trouve que c'est les meilleurs et pour démonter c'est pas mal je suis dans quel sens là si c'est bon non de dieu ça y est on va y arriver et bah les costauds c'est ceci yep je pense que ce moteur est d'origine clairement quand j'avais eu la machine je sais pas si vous rappelez aussi j'avais fait une vidéo c'était une machine j'avais acheté 150 balles le 102 qui avait été repeint c'est pour ça que je m'étais permis dans de l'utiliser pour se délire parce que c'est sans regret en fait vu que la machine avait déjà été repeinte j'ai aucun regret à la repeinte d'une autre couleur petite ngk une b7 hs normal ou regardez la couleur alors là on a une belle belle brique je sais pas où tourner ce moteur avant mal or il est même presque un peu clair mais une belle belle combustion donc ça c'est bon signe ça ça me plaît ça veut dire qu'on a peut-être un très très bon moteur je voulais tester l'allumage mais en fait on testera après parce que vu qu'il est démonté là c'est pas ultra pratique pour vous tester l'allumage alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre la douille ça doit être du 7 normalement j'ai précisé bien sûr hop le 7 c'est celui là ouais voilà nickel et on va démonter cette pipe et voir ce qu'on peut faire avec la nouvelle là je suis vraiment curieux de voir la forme ça se trouve ça va même pas dessus ça se trouve je vais faire un truc qui ressemble à rien on s'en fiche tant qu'il y ait une pipe et un carburant et que ça fonctionne après même si carburant sur le côté je vous avoue que je m'en fous un peu tac 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 donc là les deux écrous vous avez toujours deux petites rondelles dessus mais souvent vous enlevez la pipe vous gagnez du temps à m'aller à l'accroché aussi derrière j'avais oublié dix ça va super vite à faire là c'est vraiment une petite bricole c'est à peur de tu vois tu remets ensemble comme ça tu es tranquille et voilà là on a sorti la pipe on va récupérer les deux rondelles qu'il y a dessus et donc voilà une pipe d'origine de 102 il faudrait que je regarde mais je pense qu'à l'intérieur là on est en 13 attention voilà l'outil de précision ultra record vous travaillerez sans effort c'est écrit dessus et là si on se met dessus moi je vais me mettre là ouais on est ça 12 et demi 13 13 on est bien sûr du 13 intérieur donc voilà on aurait pu mettre le carburant mais c'est dommage parce que mettre un carburant aussi gros pour rester en 13 et vous imaginez s'il fallait percer toute la longueur là pour agrandir c'est une tannas abominable donc voilà donc la nouvelle pipe en plus qui est noir qui est bien sympathique et maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne dessus soit je la mets comme ça et du coup ça me fait sortir alors je vais te retourner la caméra voilà je la mets comme ça et tu vois par rapport à l'axe je ressors comme ça où elle va dans l'autre sens ce qui est fortement improbable parce que là elle serait vers le haut mais bon si j'ai pas le choix je t'avoue que je le mettrai comme ça on va voir ce qu'on arrive à faire normalement j'ai envie de dire c'est comme ça on va faire un montage à blanc c'est à dire qu'on va la monter on va mettre le carburant dessus et après je vais aller la mettre sur le châssis voir ce que ça donne alors j'ai pas de joint de 102 bien sûr j'aurais pu le commander chez 50 factory mais je l'ai pas fait donc voilà donc là j'ai de la caf qui va me rester mais alors elle doit être toute sèche ça c'est bien mais alors ça sèche en permanence allez sors mon de duo si tu te rappelles ça c'est une espèce de pâte je vais venir badigeonner ça et du coup quand je vais serrer ça fera l'étanchéité avec l'ancien joint normalement dès que tu serres et que tu redesserres tu peux changer ton joint en règle générale parce que le joint il a pris une forme il s'écrase donc c'est toujours mieux de le changer mais là j'en ai pas je vous l'ai dit ça l'empêchera pas de fonctionner c'est ça où je prends une brique de lait allez hop on badigeonne et on le met en place opération badinage réussie hop donc là on va venir le mettre dessus voilà parfait on va remettre les deux petites rondelles qu'on avait et il va même falloir faire une entretoise parce que du coup donc voilà j'ai perdu des rondelles on a un côté je vais te faire voir là tu t'en rends compte tu l'as devant toi mais vu que la pipe où est l'ancienne pipe non d'une pipe la voilà tu vois ici l'épaisseur qu'on avait bah moi maintenant je suis à ce niveau là si tu veux donc j'ai tout ça à combler et parce que j'ai pas de filetage sur l'écrou donc là on va remettre une petite cale des rondelles quelque chose donc on va on va forcément trouver quelque chose dans une de mes boîtes hop on va fouiller un peu dedans on va venir caler faire comme une pige une espèce de petite pige qui permettent le serrage sans aucun problème et perfecto je pense avoir trouvé mon bonheur donc on va même faire l'inverse hop on va poser directement dessus ouais voilà nickel ça ça fera tout à fait le taf hop on remet les écrous alors je le monte déjà à la cave on a dit qu'on faisait un montage à blanc donc c'est un montage à blanc s'il faut décoller je décollerai il n'y a pas de souci c'est la cave va pas sécher tout de suite mais voilà si c'est bon ça évitera d'y refaire une deuxième fois donc là on a dit qu'on était sur du 7 hop allez tac pareil l'autre côté la pipe est juste devant voilà et depuis tout à l'heure je dis que c'est du 7 c'est du 8 je viens de regarder parce que là il me faut une clé plate ma douille passe pas et j'étais perso d'avoir pris du 7 mais non non c'est bien du 8 les amis autant pour moi allez on présente le carburateur voilà un petit peu ce que ça donnerait donc moi à voir pourquoi pas ça va peut-être le faire tac ça c'est pas mal leur carburant ils sont en btr en six pans si tu préfères et je trouve ça pas mal parce que des fois tu as des systèmes de vis sur des anciennes générations qui sont beaucoup moins pratiques à serrer je trouve et ça je trouve ça va plutôt bien c'est pratique hop allez voilà et bah allez on va présenter dites moi la vérité est ce qu'il y en a vraiment un parmi vous qui a cru qui a cru vraiment que ça allait passer moi j'ai cru franchement je me suis dit c'est trop facile ça passe pas les amis ça passe pas il manquerait pas grand chose il y aurait un truc à réfléchir et il n'y a qu'un moyen c'est qu'on va retourner la pipe on va mettre le carbus sur l'avant on va faire sortir le carbus sur le côté à l'avant ça va faire un truc dégueulasse mais après tout tant que ça rentre dans le moteur ça rentre dans le moteur un peu importe sa position je vous fais voir allez je te fais voir comme ça à l'ancienne avec la lampe parce que j'ai laissé dans le cabanon je n'ai pas rentré dans l'atelier mais donc voilà du coup ça passe pas parce que la pipe vient toucher le cadre clairement c'est impossible la seule solution du coup hop si je fais ça tu vois là je peux vraiment pas passer c'est mort il manquerait pas grand chose il a fallu qu'elle voit et leur soudure mais ça passe pas le seul moyen que j'ai c'est de la montée comme ceci là ça passe avec comme tu peux le voir une sortie sur l'avant on aura le carbus ici sur le côté et en soit il sera presque de niveau donc pour moi ça pose pas de problème je pense même ça va faire un beau délire eh ben allez mon ami du coup remet un petit peu de pâte à cul on va remettre un petit peu de caf voilà pour refaire encore l'étanchéité ça avait bien fonctionné ça s'est bien collé sur le joint on voit ta moitié sèche ça a du mal à sortir et on va monter la pipe comme tu as pu le voir vers l'extérieur avec le carbus qui ça changera rien franchement je vous dis ça changera rien pour le fonctionnement il y aura une découpe de carénage clairement je vais avoir une découpe de carénage à faire parce que sinon ça passera pas du tout mais après ça me gêne pas non plus de le faire d'accord c'est pas on n'est pas sur un véhicule de collection là on est sur un délire donc ça me pose aucun problème donc voilà je remonte tout ça les amis et je vous fais voir le résultat regarde ici l'écrou et la pipe c'est pas fait pour ça passe d'où l'expression là ça passe au poil de cul clairement c'était vraiment pas conçu pour mais bon finalement c'est passé allez petit test à l'ancienne pour voir s'il ya de l'étincelle alors le test est concluant on a bien l'allumage on a une étincelle qui est pas vilaine donc moi je vais remettre ça c'est les dernières ça c'est mes bougies bosch w4 ac j'en avais acheté à l'époque je sais pas 200 j'en ai bientôt plus les amis pour vous dire ce que j'ai passé vous me direz toutes mes brelles en ont déjà une donc ça fait déjà un paquet plus de trois par là que j'ai dû mettre en secours dans des sacoches et compagnie mais il me reste plus grand chose mais voilà là on repart avec une bougie neuve comme ça je suis sûr d'avoir un problème en moins si tu veux même si là j'ai de l'étincelle en changeant la bougie je sais déjà que j'élimine aussi un problème donc là la bougie voilà c'est serré aux coupes on peut faire aussi c'est du combien c'est du 10 on va mettre un petit coup vérifier mais vu la compression le boum boum qu'il fait quand tu veux t'en servir ouais il est je vérifie juste si tout si tout est bien serré mais il est il est vraiment propre ouais elle a jamais dû être démonté donc là on est bon on va laisser ça c'est un peu à l'ancienne anti parasite mais mais il me plaît bien il est pas mal on va le remettre en plus il est facile à enlever à remettre tac ça c'est bon ça passe avec le carbu hop on va peut-être même tourner encore un peu ouais c'est peut-être même mieux comme ça faudrait pas que le fil il vienne toucher le moteur maintenant je pense qu'on est pas mal où j'aurais pu le passer par dessus mais après si dessus ça passe je suis en train à réfléchir avec les pattes moteur si je le passe dessus comme ça tac voilà on est bon là il passe devant le carbu voilà là il est sûr ça touchera pas eh ben on n'est pas mal on n'est vraiment pas mal pendant qu'on est là on va tourner on va regarder un petit peu ce que ça donne pour les bobines sont belles la bobine sont belles il ya le condo ouais il s'ouvre bien je regarde si les rupteurs sont plutôt en bel état ils ont franchement pas l'air vilain on va laisser comme ça on verra si vraiment faut refaire on verra ça après sur le test on changera à ce moment là donc là on n'est pas mal on va dire que le moteur c'est bon c'est fait un super rapide maintenant ce qu'il faut c'est s'occuper du pot je te il y est déjà donc ça on va le découvrir donc l'appareil clé 10 on y va le champ du cliquer hop je reçois un message désolé pour la notif donc allez on y va on va l'ouvrir j'espère qu'il va bien venir ça c'était sûr souvent ils viennent pas faut venir frapper ici dans l'étau ah mais si il ya une technique si tu veux l'enlever qui est assez facile avec le bâton de persuasion c'est de la faire un peu tu sais comme les stars quand tu veux sabrer le champagne toi tu fais glisser et tu tapes comme ça et voilà c'est pas la classe et comme ça au prochain noël tu sauras sabrer le champagne oh bah il n'y a pas grand chose dis donc il reste même rien du tout dans ce pot c'est impressionnant regardez ce pot mais ce pot irait parfaitement sur un 103 c'est ouf on a des grandes chicanes des fois qu'ils vont jusqu'au fond et tout là on a une toute petite chicane vraiment minuscule il n'y a rien de dans regarder dedans c'est c'est rien est ce que je la c'est super bien fait bonne question j'ai presque un doute maintenant sur le fait parce qu'elle est vraiment vraiment pas grande est ce que je la réduirait quand même un peu si on la réduit on fera un petit peu de bruit ça peut être sympatoche ou ou je regarde comment elle rentre on peut peut-être rajouter des trous c'est soit on refait des trous ici on refait une mitraillette ce qui pourrait être pas mal peut-être arriver à percer quelques trous plus sur la mitraillette soit je la coupe je suis en pleine réflexion en ce moment mais je me dis qu'on va peut-être refaire deux trois trous sur la mitraillette parce qu'une fois qu'il est embuté une fois qu'il est embuté la mitraillette elle dépasse encore dedans donc c'est faisable allez on va refaire quelques trous ici dans la mitraillette allez une petite mèche de 4 et demi on va se faire 3 trous vite fait là dedans hop 1 restons concentré 2 et 3 voilà tu vois mes 3 nouveaux trous un ici et 2 de chaque côté alors celui du milieu on va le laisser les autres je peux les agrandir on va les passer peut-être bien en 6 tac tac c'est parti voilà si là elle marche pas ça serait bien dommage donc là on est bon on va pouvoir le remettre on verra après s'il faut couper avec le temps mais je veux pas trop faire parce que je trouve qu'il est déjà très très court et c'est un beau pot franchement c'est un beau pot patate je retiendrai parce que si un jour je remonte un hop je me referai un dans ce style aïe tout est là je croyais qu'il y avait une petite rondelle non et bah allez hop là je l'ai mis à l'envers on va le remettre comme il était et bah parfait les amis regardez donc ça on va le dégraisser et on va le passer en peinture comme ça on pourra le remonter tout neuf et regarde 10 minutes j'étais large tu vois je l'ai nettoyé hein autour et à la brosse métal hop un coup de dégraissant et après tu mets 2 passes de peinture noire et puis tu laisses faire et donc on va pouvoir le remonter on va quand même checker si on a bien encore le joint qui est dedans ou si je le change il est encore dedans et on va le changer bien sûr hop je vais essayer de me caler le moteur voilà on le voit bien là le joint tac donc là tu le sors normalement avec le doigt ou un tournevis quand c'est vraiment bien collé des fois t'es obligé d'aller le chercher ouais avec un bout de tournevis et si t'arrives pas avec les doigts hop voilà avec un tournevis tu passes derrière tu fais levier et voilà le joint mais écoutez nickel hop là et voilà l'avantage d'avoir pas mal de stock tu vois des joints de peau j'en manque pas il y a de tout il y a tous les diamètres il y en a comme ceci voilà il y a vraiment un peu de tout et là c'est le même qu'un tobec tout simplement c'est pas un plus gros tu vois ça pourrait être un gros comme ça ça rentrera pas d'accord donc là sur ces modèles là c'est les mêmes diamètres que sur les joints de moto bécane et voilà un joint neuf et allez notre peau il est quasi bon hop on va le revisser donc moi j'aime bien ici je vais la venir la porter jusqu'à ce qu'on soit serré au doigt voilà là je sais que je suis contre maintenant je vais pouvoir venir mettre mon collier et remettre ma fixation de peau et quand j'aurai fixé cette partie du bas collier que j'ai pas repeint je précise c'est le collier d'origine il était propre j'ai juste nettoyé hop et du coup ça fera comme ça et voilà une fois que j'aurai serré ce collier d'accord seulement après je viendrai finir le serrage de mon écrou en haut comme ça ça me permet d'avoir du jeu et de pas tirer sur le filetage hop et voilà ça c'est bon le petit cliquet de 10 dans l'autre sens alors et c'est parti j'essaye de mettre le collier bien droit et puis normalement ça le fait parce que souvent ils ont tendance à se mettre un peu en biais et ça peut être cause de problèmes j'avais déjà eu une fois moi pour un collier que j'avais mal mis j'avais pas mis le bon et en termes de vibration c'est vraiment une tannasse donc autant faire ça bien l'échappement c'est toute une mouise en moins et si je faisais ça c'est mieux ah ouais c'est mieux le cliquet de l'autre côté était en mode desserrage allez c'est parti et voilà tac celui là il bougera pas et on vient de finir ici à la clé et on est bon tchac faut bien y serrer ça moi je sais pas combien il faut y serrer mais je suis même pas sûr qu'il y ait un couple mais il faut vraiment bien y biller sur des modèles vous pouvez voir des fois des anneaux pas un anneau mais une espèce de patte en métal qui vient et qui permet que si l'écrou venait à se desserrer il puisse pas se barrer du coup il se desserre un peu mais il fait un dixième de tour même pas et après il bouge plus du tout et là on est bon je pense qu'on est pas mal et voilà et bah voilà les amis petit moteur check y'a plus qu'à l'installer et à le craquer alors il me reste encore du boulot maintenant que le moteur est en place tu sais ça c'est des moteurs tu as deux systèmes de fixation et tu avances comme ça tu recules tu fais ta tension de courroie parce que c'est un modèle sans variateur d'accord donc avec une petite transmission d'où l'intérêt de vouloir mettre le carburant 15 pour essayer pas avoir beaucoup de couple mais avoir plus de pointes vu qu'on va faire du circuit et que c'est relativement plat autant essayer d'avoir un maximum de pointes il va me rester à remettre l'axe pédalier la poulie la courroie tirer les câbles et les gaines et les freins bien sûr voilà donc il va me rester 4 à faire l'éclairage on s'en fout après peut-être encore un petit peu de customisation donc du coup voilà j'ai envie de garder le suspense jusqu'au bout donc j'ai pas de faire voir ce que je vais faire là d'accord et je pense qu'on refera une vidéo dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez suivi ou pas mais je pense vous le ressortir directement avec le premier démarrage et puis le premier test pendant qu'on y est et comme ça je vous garde jusqu'au bout un petit peu de suspense pour voir ce que va devenir ce sandalement et bien voilà les amis je vais donc en rester là avec cette vidéo je vais faire un retour à 50 Factory que je remercie pour leur rapidité je vous dis c'est les seuls qui avaient cette pipe en vente elle pose problème donc je vais leur faire un retour moi du problème que j'ai rencontré peut-être parce que je suis sur un modèle sans vario etc donc je sais pas peut-être qu'il y avait plusieurs j'ai pas tous les modèles en tête de moteur 102 donc voilà je leur ferai une petite photo avec un retour pour leur dire voilà le problème que j'ai rencontré au moins qu'ils précisent nous on l'a monté du coup sur l'avant et l'idée me plaît de plus en plus dans la logique pour moi ça devrait fonctionner il n'y a pas de problème on perd un peu de couple parce qu'avant on avait une grande pipe les grandes pipes souvent sont meilleures pour le couple il faut être clair mais là du coup comme on est à l'avant un peu comme ça de biais le carburateur l'air va arriver comme ça en roulant et tu vois le carburateur prend l'air dessous donc je peux pas le tourner parce que le couvercle il a un petit clip mais je pourrais repercer pour favoriser l'air ou carrément mettre un coude pour faire rentrer l'air et là si tu veux l'air arriverait en pression dans le carburateur et ça ça peut être un petit plus en termes de puissance je pense donc voilà on verra on fera les essais là il y a un petit délire ça se trouve elle va même pas démarrer donc voilà c'est affaire à suivre en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tutos et présentations et bien sûr le premier démarrage de 102 et en attendant ciao ciao